Mes chers amis, ça fait très longtemps, on ne se voit plus, mais nous nous continuons toujours à vous envoyer des leçons en ligne pour ceux qui sont déjà prêts. Soyez tout le temps attentifs. Pour ce jour, nous avons la conjugaison. Nous avons déjà vu le mode indicatif qui a quatre temps. Le temps présent, imparfait, le futur et puis le passé simple. Il y a aussi les temps composés, mais nous sommes au deuxième mode de la conjugaison. On l'appelle le mode subjonctif. Alors, ce que nous devons rétablir sur ce mode-là, subjonctif, les subjonctifs, si tu veux t'exprimer bien, nous aident à exprimer une action voulue. Une action que tu désires, c'est-à-dire un désir. Ça exprime aussi un souhait. Ou alors, ça peut exprimer aussi un doute. Regardez ici, exemple. Que je chante. C'est ça ce que tu veux. C'est la volonté que tu veux, c'est une action voulue. Que je devienne mes dessins. Mais tu dois comprendre que soit c'est un désir, ou soit c'est un souhait. Alors, pour exprimer un désir, un souhait, ou soit-il d'action voulue, exprime-toi au subjonctif. Le subjonctif est introduit toujours par la conjonction de subordination. Regardez, ici le pronom tu vient après la conjonction de subordination que. Que tu chantes. On ne peut pas congéner le subjonctif, ça la conjonction de subordination que. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir maintenant dans le subjonctif ? Les terminaisons du subjonctif. À la première personne, ça se termine par « e » pour tous les verbes. Deuxième personne du singulier « es ». Troisième personne du singulier « e ». Première personne du pluriel, c'est la terminaison de l'imparfait. « e en ». Deuxième personne du pluriel, c'est la terminaison aussi de l'imparfait. « e ». Et la troisième personne du pluriel, c'est la terminaison du présent « e n t ». Sauf le verbe « être ». Au-toi, personne dit « c'est lui ». Quand je dis « que je sois », ça ne se termine pas par « e ». « Que tu sois », ça ne se termine pas par « e ». « Que qu'il soit ». Mais là, nous disons « que nous soyons », « que vous soyez », « qu'il soyez ». Voilà. Découvrons le subjonctif présent, le monde subjonctif présent. Au temps présent, parce qu'il y a un autre temps que nous allons étudier plus tard. Dans le verbe « avoir », nous avons pris le verbe « avoir », le verbe « être » et le verbe « dormir ». Pour le verbe « avoir », si je veux bien conjuguer le verbe « avoir » en subjonctif, je dirais « que j'ai », « que tu es », « que l'ai », « que l'ai », « que nous ayons », « que vous ayez », « qu'ils aient », « qu'elles aient ». Regardez bien, pour le verbe « être », on dit « que je sois », « que tu sois », « qu'il soit » ou « qu'elle soit », « que nous soyons », « que nous soyons », « que vous soyez », « qu'il soit », « qu'elle soit ». Un verbe du troisième groupe, nous avons pris par exemple le verbe « dormir ». « Que je sois », 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 « que je sois Est-ce que pour tout le verbe du premier groupe, comme le verbe douzième groupe, du troisième groupe, en "-ire", il se conjugue de la même manière. Alors, pour vous exercer à la maison, je vous donne trois verbes à conjuguer au subjonctif présent. C'est-à-dire qu'on conjugue le verbe « aller », « dire », « pouvoir » au subjonctif présent à toute la personne pour chacun, deux verbes. Bien, merci. Nous allons continuer aussi demain. Soyez tout le temps en ligne avec nous. Nous avons quand même des soucis pour vous, donc vous ne péritez pas votre niveau. À demain.